Bonjour à tous, moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de boxe à la salle de sport Paris-Madeleine. Je suis accompagné de Marie-Gabrielle et aujourd'hui on va vous proposer un cours de boxe à faire de chez vous et le thème de la séance sera les directs et les esquives latérales. A tout de suite. Alors, pour l'échauffement aujourd'hui, je vais vous proposer un petit travail de déplacement qui va avoir une petite spécificité, c'est que le déplacement va se faire en garde de boxe mais avec les gants sous les aisselles de façon à avoir les mains ici bien au visage. Donc Marie-Gabrielle va se déplacer sur les pointes de pied en restant en garde ici. Voilà, le déplacement en boxe c'est ça. Ok, transfert à chaque fois, pied avant, pied arrière, pied avant, pied arrière. Et là, elle va commencer à se déplacer, moi je vais toujours rester en face d'elle. Voilà, donc c'est elle qui mène et j'essaie de toujours rester en face d'elle et mes mains ne descendent pas. Voilà, ça c'est le premier exercice à faire sur deux minutes. Donc voilà, pas de stress, très souple, ok, complètement décontracté, les épaules bien relâchées. Regardez, je ne sers même pas les points. Voilà, ça ne doit pas être fatigant, c'est simplement pour mettre le cœur en activité et pour trouver déjà ses sensations. Donc attention les erreurs à ne pas faire, c'est à se déplacer en croisant, d'accord ? C'est toujours le même écart, à peu près un écart d'épaule entre les deux plantes de pied. Donc je maintiens mon déplacement. Voilà, si c'est elle qui avance, moi je recule. Si vous êtes seul chez vous, vous imaginez quelqu'un en face de vous, faites un peu d'imagination, faites preuve d'un peu d'imagination, voilà, et imaginez quelqu'un qui se déplace et vous, vous adaptez votre déplacement en fonction. Attention, Marie-Gabriel, montre bien ta main gauche, voilà. Vous pouvez aussi le faire devant un miroir, très bien, c'est un très bon exercice, comme ça vous pouvez voir à peu près où en sont vos mains, mais dans l'idéal, quand je me déplace, j'ai toujours le dessus de mes gants ou de mes mains dans le champ visuel. Ok, stop. Fin de la première partie de l'échauffement. Marie-Gabriel va mettre ses gants et on va commencer un échauffement un peu plus spécifique. Donc on vient de finir notre premier exercice. On se prend une petite minute de récupération pour préparer ses articulations, d'accord, les poignets, les cervicales, les épaules, et surtout on pense à bien s'hydrater. Deuxième partie de l'échauffement, donc c'est un échauffement spécifique. Marie-Gabriel va se mettre en garde et au signal, donc pour vous, chez vous, ce sera un signal sonore, donc au son de ma voix. Marie-Gabriel, c'est quand je vais lui présenter la cible, hop, elle envoie un direct. Sans m'exploser la main, Marie-Gabriel. Voilà, en tout juste. Voilà. La boxe qu'il faut comprendre en boxe, c'est un sport où on touche, d'accord ? C'est pas un sport où on tape, c'est un sport où on touche, donc elle vient juste me toucher la paume de ma main, d'accord ? Je ferai un petit signal sonore qui sera... Allez ! Et là, chez vous, vous pourrez envoyer votre petit direct, d'accord, du bras avant, hein, ou du bras arrière. Voilà, si je lui présente l'autre main. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous, alors on va commencer à se déplacer. Même exercice qu'avant, donc du déplacement. Top ! Et elle envoie le direct au signal, et vous, vous envoyez le direct de chez vous au son de ma voix. Top ! Top ! Top ! Allez, on vise bien. Top ! La suite, maintenant, on va envoyer un direct. Tout de suite derrière, après le direct, moi je vais répondre avec un direct, elle va faire une esquive là-dessus. Parfait ! Donc une esquive latérale. L'esquive latérale, très simplement, là, je viens m'incliner sur le côté, à gauche ou à droite, de façon à sortir de la trajectoire. Boum, du coup. Ok, on ne va pas trop trop loin, vraiment, on doit sentir ici, le bras passer ici sur le côté du visage, voire effleurer un petit peu l'oreille. On est parti, on se déplace. Top ! Direct, et esquive. On se déplace. Top ! Direct, et esquive. Parfait. On se déplace. Top ! Top ! Top ! Prenez le temps de bien vous déplacer à chaque fois. Top ! 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 Ok, vous pouvez respirer chez vous. Prenez une petite minute, encore une fois, pour remettre un petit coup sur les articulations, les épaules, cervicales, les poignées. Hydratez-vous, et on passe à l'exercice suivant. À l'échauffement, on va essayer de faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Marie-Gabriel va se mettre en garde, cette fois-ci, c'est toujours le même travail. Au signal visuel, elle va envoyer une séquence de coups, cette fois-ci. Ce n'est plus un coup unique, c'est 1, 2, 3. Boum, boum, boum. De chez vous, vous faites 1, 2, 3. Et on n'oublie pas, après le 1, 2, 3, de rajouter une petite esquive tout de suite. D'accord ? Donc, attaque et esquive. On y va, on se déplace, on en garde. Hop, 1, 2, 3. Boum, boum, boum. Esquive. On se déplace. 1, 1, 1. Une esquive. Allez, tu vas travailler dans le vide. Donc, si vous travaillez dans le vide, top ! 1, 2, 3. Et une esquive. À mon signal. On se déplace, on se déplace. Top ! 1, 2, 3. Une petite esquive. Super. On pense à bien se déplacer, à garder les mains au visage. Top ! Top ! Top ! On va passer à 5 maintenant et 2 esquives. Top ! 1, 2, 3, 4, 5. Une esquive à gauche, une esquive à droite. On se déplace, on se déplace. Top ! Voilà, donc vous voyez, les directs sont tous bien tendus. Top ! Et on pense bien à vraiment passer son épaule ici pour que l'épaule rentre en contact avec le menton. De façon à compenser la garde que l'on perd en envoyant le poing vers l'avant. Top ! 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 1 et 2. On va passer sur 7 maintenant et 3 esquives derrière. Top ! 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ah oui, 3, pardon. Top ! Pour la peine. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Top ! Donc là, l'objectif, c'est de faire monter le rythme cardiaque. Top ! De chez vous, pensez à rester bien technique, à allonger les bras. Top ! Et à être très court sur les esquives. Il en reste 2. Top ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 esquives. Le dernier. Top ! 4, 5, 6, 7. 1, 2 et 3. Voilà. C'est tout pour l'échauffement. Encore une fois, un petit tour d'articulation. Les épaules, les poignets. On n'oublie pas aussi les petites chevilles. On se boit un petit coup et on attaque pour le corps de séance. C'est parti ! Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir entamer la partie technique du cours. Donc, de chez vous, il va falloir que vous visualisiez. Mettons un garde, Marie-Gabrielle. Voilà. Donc, la garde, les mains bien au visage, les coudes bien serrés. On va partir du principe qu'elle va envoyer un direct du bras avant. Et que si elle envoie un direct du bras avant, moi, je vais rendre un direct du bras avant. Donc, elle va automatiquement esquiver à l'extérieur du bras. Pourquoi est-ce qu'on esquive à l'extérieur du bras ? Voilà ce qui se passe. Si elle esquive à l'intérieur, vas-y. Hop ! Elle s'expose à l'autre bras. Tandis que si elle est à l'extérieur, pour moi, c'est plus compliqué d'aller la suivre. Donc ça, ça fait partie des principes d'efficacité et surtout de sécurité. La boxe n'est pas une science exacte. Vous esquivez. L'objectif d'une esquive, c'est d'esquiver. De toute façon. Après, dans l'idéal, on essaie de toujours de s'exposer. On essaie de s'exposer le moins possible. Ok ? Donc là, si je lui présente cette main-là, hop ! Elle esquive ici. Ok ? On se déplace. Si je lui présente cette main-là, hop ! Elle esquive de l'autre côté. Nickel. Allez, on se déplace. On se déplace. Là. Boum. Hop. Ok. Et là, on peut commencer à accélérer un petit peu plus. Hop. Donc, de chez vous, maintenant, je vais dire bras gauche. Et si je demande un bras gauche, vous envoyez votre bras gauche et vous esquivez à droite. Ok ? Si je demande le bras droit, vous envoyez votre bras droit et vous esquivez à gauche. Donc, toujours du côté opposé au bras. C'est parti. On se déplace. Bras droit. Nickel. On se déplace. Toujours en restant en garde et en respirant bien. Bras gauche. Super. Sans me casser la main, Marie-Gabrielle. T'es gentille. Bras droit. Parfait. Et on n'oublie pas, dans ce genre d'exercice de déplacement, voilà. On amorce déjà ces petites esquives pour créer un petit peu d'incertitude. Bras droit. Hop. Parfait. Nickel. Bras gauche. Bras gauche. Bras gauche. Super. On se déplace. Bras droit. Bras droit. Super. On se déplace. Bras droit. Ce qui est bien avec Marie-Gabrielle et ce qui montre qu'elle est bien échauffée. Bras droit. C'est qu'elle est attentive. Je lui donne un signal, ça réagit tout de suite. Bras droit. Bras gauche. Bras gauche. Bras droit. Bras droit. Bras gauche. Bras droit. Bras droit. Bras droit. Bras droit. Bras droit. Bras droit. Allez, lâche pas. Bras droit. Bras gauche. Ok. On peut respirer. Fin de la première séquence technique. On va voir maintenant un deuxième enchaînement un peu plus complet. Pour faire suite à ce premier exercice très simple où on a envoyé un coup pour faire une esquive derrière, là, cette fois-ci, je vais vous proposer un enchaînement complet et qui va justement vous détailler quelque chose d'un peu plus intéressant et qui va venir caractériser un des principes d'efficacité en boxe qui est le transfert de poids. Marie-Gabrielle va envoyer la séquence 1-2, donc direct bras avant, direct bras arrière. 1-2. Tout de suite après, moi, je vais envoyer mon bras avant pour qu'elle puisse esquiver. Donc, quand elle esquive, là, vous avez vu, son genou s'est fléchi, son genou droit, là. Ça veut dire qu'elle s'est assise dessus. Donc, forcément, si elle envoie son bras droit en poussant sur sa jambe, elle aura vachement plus d'efficacité. Ok ? Donc, sans me casser les mains, Marie-Gabrielle. 1-2. Hop ! Et là, boum, boum. Voilà. J'aime bien, moi, finir avec un bras avant. Le bras avant, c'est a priori le segment le moins efficace. Donc, on s'en sert pour mettre un point final à l'enchaînement. D'accord ? Donc, ça va donner 1-2. Hop ! Boum, boum. Voilà. Le petit bras avant à la fin, voilà, qui vient ici verrouiller l'adversaire pour éventuellement l'empêcher de nous suivre. Ok ? Donc, même exercice. Déplacement. On se déplace. On est en garde. Placement. Percussion. 1-2. Hop ! Boum, boum. Voilà. Voilà. En visant bien, on serre bien le point dans les gants. Allez, go ! 1-1. Hop ! Bam, bam. Voilà. Allez, go ! 1-1. Hop ! Voilà, super. Travaille dans le vide. Top ! 1-2. Hop ! Droite-gauche. Droite-gauche. Pardon. Là, Marie-Gabrielle s'est trompée. Ça veut dire qu'elle n'a pas joué le jeu. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue s'asseoir ici. Si elle était venue s'asseoir sur sa petite jambe arrière, la logique, voilà, instinctivement, c'est la droite qui se répartit toute seule. On y va, Marie-Gabrielle. Top ! 1-2. On vient s'asseoir. 2-1. Voilà, parfait. On prend le temps de bien de déplacer. Top ! 1-2. Hop ! 2-1. Donc, pour vous qui êtes chez vous, quand vous travaillez dans le vide, essayez de ne pas mettre trop d'intensité dans vos couds. Ça amène le coude en hyperextension, voire l'épaule en hyperextension. Et ça peut causer des problèmes d'articulation et des fragilités. Top ! 1-2. 2-1. Parfait. On se déplace, on se déplace, on se déplace. Top ! 1-2. Hop ! 2-1. Nickel. On se déplace. Et top ! 2-1. Super. Donc, pense à bien d'avanger tes bras, Marie-Gabrielle. Top ! Déplace-toi, 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 déplace-toi. Tant que je ne dis rien, tu ne marques pas l'arrêt. Top ! 1-2. Hop ! 2-1. Nickel, déplace-toi, déplace-toi. Top ! 2-2. Dernier. Top ! Ok, super. Vous pouvez récupérer, pensez à bien vous hydrater. Et on va entamer la dernière partie technique avec un dernier enchaînement. A tout de suite. Donc maintenant, on va compléter ce qu'on a vu sur la technique avec un dernier enchaînement. Toujours sur 5 temps. Donc sur l'enchaînement d'avant, je vous le remonte. Ça fait 1-2-3-4-5. Là, c'est la même chose. On va faire 5 coups. Ça va faire un direct bras avant, 2 esquives. 1-2-1-2-3. Voilà. Tout de suite, on a récupéré. Ici, on fait 1-1-2. Là, je suis venu m'asseoir sur ma petite jambe. Donc forcément, c'est ce petit bras-là qui va partir en premier. D'accord ? On y va, Marie-Gabrielle. 1-1-2-1-2-3. Voilà. Pareil, même chose. En déplacement. Placement. Percussion. Boum. 1-2. Boum, boum, boum. Montant les bras. Et on se déplace. Allez. Hop. 1-2. Pam, pam, pam. Donc ce petit exercice-là s'appelle faire l'essuie-glace. D'accord ? Deux... Enchaîner. Enchaîner deux esquives comme ça à la suite, c'est faire l'essuie-glace. On essaie de ne pas aller trop loin. C'est parti. Là. 1-1. Boum, boum, boum. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Allez, go. 1-2. Ah, c'est trompé. Elle n'a pas joué le jeu. Allez, viens t'asseoir sur ta jambe gauche. 1-2. Désolé. Pas de panique, c'est pas grave. Désolé, désolé. Ça arrive, même au meilleur. Allez. Là. 1-2. Voilà. Si chez vous, vous vous cafouillez un petit peu aussi dans votre enchaînement, pas de panique, on prend son temps et on le fait doucement. Vas-y, fais-le tout doucement. Hop. 1-2. Hop, hop, hop. Et on se déplace. Nickel. Encore 3. C'est parti. 1-2-3. Encore 2. Le petit dernier. Hop. C'est parti. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Super. Tu peux respirer, Marie-Gabrielle. On a fini la partie technique. Maintenant, on va rentrer dans une partie physique avec un petit peu de travail de musculation. Spécifique à la boxe. A tout de suite. Donc là, on va faire un petit exercice de renforcement musculaire qui va être orienté boxe. Donc, l'exercice sera le suivant. Marie-Gabrielle, mets-toi face à la caméra. Et Marie-Gabrielle va exécuter un beau squat. Donc ici, on va descendre en même temps. Allez. Hop. On descend. On remonte. Et on va envoyer un direct. D'accord ? Donc, je vous rappelle sur le squat. On va se mettre de profil. Quand je descends, j'ai les fessiers qui vont vers l'arrière. Ok ? Si je dois décoller quelque chose, c'est les orteils, pas les talons. Et quand je remonte, hop, je suis toujours en garde et j'envoie mon direct. Ok ? Donc Marie-Gabrielle, on va le faire ensemble. On descend en squat. Hop. On se redresse. On envoie un premier direct. On descend et on va envoyer deux directs cette fois-ci en commençant toujours avec le bras gauche si vous êtes droitier. On redescend. On va envoyer trois directs. Et ainsi de suite. Pendant deux minutes, on essaie d'envoyer le plus de directs possible. On est sur quatre. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Comme ça, ça vous fait votre info et votre cardio. Et après ça, normalement, on n'est pas mal. Alors Marie-Gabrielle, on fait la course. Allez, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Donc ça, cet exercice est à faire pendant deux minutes et vous pouvez scorer. Donc essayez d'avoir un premier score la première fois que vous faites cet exercice. Et essayez de le battre la semaine d'après ou le mois prochain. Cette fois-ci, on va travailler sur le haut du corps. Donc l'exercice que je vous propose, c'est trois pompes. On se relève. On va faire cinq esquives latérales comme on a vu. Ok. Et suivre avec sept directs. D'accord ? Bien alignés. Donc sur les pompes, je vais vous proposer plusieurs variantes. Vas-y, Marie-Gabrielle, mets-toi en position de pompe. Donc ça, c'est la pompe classique. Si de chez vous, vous avez des difficultés ou vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, on va se mettre sur les genoux. Voilà, descend jusqu'en bas, Marie-Gabrielle. Hop, ça, c'est la version facile. Sinon, vous avez la version un peu plus compliquée. Voilà, descend, Marie-Gabrielle, jusqu'en bas. Super, tu peux te relever. Si malgré tout, ça reste compliqué pour vous, je vais vous montrer encore une dernière option. C'est de vous mettre ici et de descendre jusqu'à ce que votre front touche le sol. Donc, trois pompes, on se relève. Cinq esquives en allant bien sur les côtés et en gardant les mains au visage. Et on terminera avec sept directs bien allongés. Ok ? On fait le maximum de tours pendant la durée d'un round, c'est-à-dire deux minutes. Marie-Gabrielle, démonstration. C'est parti. Un, deux, trois, cinq esquives. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, sept directs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On repart. Go ! Un, deux, trois. On se relève. Un, deux, trois, quatre, cinq directs. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Travaille un petit peu plus haut sur tes directs à hauteur de visage. Trois, deux, un. Allez, cinq esquives. Un, deux, trois, quatre, cinq, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il te reste deux tours. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah oui, cinq, pardon, excusez-moi. C'est cinq esquives et là, sept directs. Vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça lui a laissé un peu de récup. Allez, dernier tour. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, sept directs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ok, tu peux respirer. Donc, le maximum de tours comme ceci pendant deux minutes. Vous pouvez travailler sur un petit sac si vous avez un sac chez vous ou même le sur un mur à condition d'avoir les gants. Et dans ce cas-là, pas envoyer de puissance. Sinon, vous allez vous faire mal aux mains, forcément. Voilà, c'était la fin du deuxième exercice de renforcement musculaire. Et là, on va passer sur un dernier exercice de renforcement musculaire qui sera sur les abdos. C'est tout de suite. Et dernier exercice de renforcement musculaire orienté boxe. Donc, c'est moi qui vais m'y coller. Marie-Gabrielle va me filer un petit coup de main. Donc, pour les plus forts, normalement, vous pouvez faire ça tout seul, sans problème. Vous allez vous mettre dans cette position-là. Moi, j'ai la chance d'être accompagné de Marie-Gabrielle. Marie-Gabrielle va me caler les pieds ici, au sol, de façon à ce que ça ne décolle pas. Je vais descendre complètement le dos au sol. J'ai remonté en garde et je vais envoyer un, deux, trois. Sans toucher la tête de Marie-Gabrielle, je fais très attention. Donc, je descends, je remonte. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc, moi, je compte, mais dans l'idéal. Voilà, on pense à bien expirer quand on remonte. Et quand on envoie, c'est direct. Donc là, pareil, c'est deux minutes non-stop. Voilà, donc vous faites ça sur une première séance. Et puis, sur les séances d'après, que vous allez réitérer la semaine, le mois prochain, voire l'année prochaine, on essaie de toujours faire plus de répétitions possibles pendant deux minutes. Allez, j'en fais encore trois. Encore deux. La petite dernière. Et on est bon. Donc là, ça, c'est un très bon exercice pour travailler ses directs et aussi ses abdominaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à la renouveler en essayant toujours de faire le plus de répétitions possibles sur les deux minutes qui vous sont allouées pour faire l'exercice. Pensez à chaque fois à bien récupérer pendant la minute de récupération en vous hydratant, en reprenant votre souffle. Si l'exercice est trop dur, n'hésitez pas à récupérer un petit peu plus longtemps. Voilà, j'espère que la séance vous a plu. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Marie-Gabrielle qui m'a accompagné sur cette séance-là. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain training ensemble avec d'autres consignes techniques et d'autres exercices pour ce challenge. À très vite et merci. À très vite.